salut la famille et bienvenue sur notre chaîne buzz pro max la chaîne du japape et du beret ouais c'est le sagu sagi nous sommes là non nous les soins disant blogueur pour vous donner les infos la surmue et dure oui je suis tombé sur une vidéo des coachs à mon chic je veux mettre cette vidéo et vous allez me dire vous allez me donner votre point de vue en commentaire s'il vous plaît oui mais je vais mettre la vidéo et je vais revenir après et donner ma part de point de vue oui vous pouvez pas être d'accord avec ce que je veux dire avec ma manière de voir les choses mais alors je vais vous donner et vous allez me donner pour vous en commentaire s'il vous plaît je vous invite à venir commenter et à donner votre point de vue parce que je veux savoir le point de vue des gens comment vous pensez oui si vous pensez comme coach à mon chic là oui c'est bien de connaître les gens avec qui tu traites je vais connaître je vous mets la vidéo pas de problème mais si tu quittes un homme pour 10 oui je cherche un homme fidèle là tu vas apprécier à moi ce que tu peux prendre un yougos à moi ce que tu vas soulever un yougos un homme même c'est à dire que dans sa poche même la 5 francs tu trouve pas là à moi ce que tu aille soulever cet homme là si c'est cet homme là peut-être il sera fidèle c'est toi qui lui donne à manger donc il a intérêt à être fidèle et puis même son modèle là aucune femme ne cherche ça femme va faire quoi avec garçon qui a pu qu'un problème femme va faire qu'un garçon même qui n'a rien aujourd'hui là autant d'aujourd'hui là donc si tu veux là tu ne veux pas qu'un garçon te trompe a fallu prendre un poivre un rienneux un vagabond un chômeur d'ici c'est-à-dire lui chôme jusqu'à même il a une odeur de chômeur celui tellement qu'il chôme quand tu avais tu es auprès de lui il y a une odeur vous savez il y a odeur de chômeur chômage là ça a son odeur chômage là ça a son odeur chômage là ça a son odeur chômage là son odeur vous ne savez pas vous n'avez jamais senti odeur de chômage hein vous n'essayez pas que chômage a son odeur mais il ya son odeur vous n'avez jamais remarqué un homme qui ne veut rien faire un fainéant mais il a une odeur même s'il venait pas mettre parfum le dernier parfum de chez guerlin mais il ya odeur de chômage là celui chômage à son odeur dans ces points une femme tu ne veux pas qu'on te trompe dans ta vie la fois le premier chômeur un grand chômeur tu vas l'entretenir il va rester là il va être fidèle elle lui même son modèle à qui le veut donc tu n'as pas à craindre quelque chose peut être lui la même qu'il est dehors là les femmes même ne le regardent pas qu'elle dit bonjour à femme elle fait un regard qu'on a dit parce aux deux mains de chômage là c'est-à-dire qu'aux deux mains de chômage là quand toi une femme tu connais la ville quand un gars même qui est chômeur en ducie quand il vient te dit bonjour à toi la femme tu sens tu as du flair tu sens donc gars comme ça là lui va être fidèle à toi sinon si tu veux tu es un gars qui travaille si tu es avec un gars qui en ont un gars qui s'en sort le genre de marie là où tu as le mari il sent bon les parfums qu'il mêlent à s'élérer les pauvres parfums qu'il met les costumes qu'il mêlent à l'effort costume les chemises qu'ils portent la matière à la chemise l'odeur c'est que ton mari mais l'enlève sa chemise même l'odeur de son parfum reste dans sa chemise pendant des jours le costume même c'est dit que quelqu'un il accroche la même la la salle sent bon tellement qu'ils sont bons sinon si tu avais fructueux un mari qui est fructueux à taresse là tu as dit oui ici mais tombe j'ai parti s'il m'a trompé je demande les divorces quand tu penses à ce garçon comme ça là quand il est dehors là lui même là il drague pas ces femmes même qui viennent le draguer lui même il drague pas ces femmes même qui viennent lui dire bonjour non ça t'a laissé ça là ton bon mari que tu as là à quoi infidélité à quoi gros coeur de femme ah moi j'ai ma dignité moi on joue pas avec moi on joue pas avec toi là tu vas laisser ton mari là ceux qui vont aller visiter ton corps là toi même tu vas apprécier ceux qui vont aller visiter ton corps là tu vas apprécier tu vas présenter combien d'hommes à tes enfants tu vas présenter combien d'hommes à tes enfants à cause de lui je ne veux pas qu'on me trompe là tu as présenté combien d'hommes à tes enfants mariais tu étais dedans tu as eu 3,4 enfants ou bien tu as eu deux enfants là maintenant à cause infidélité tu as demain le divorce là voilà maintenant tu t'aimais Georges Georges au début là il te montre qu'il est bien six mois après là Georges te montre son vrai visage tu n'es plus à Georges c'est là tu vas aller rencontrer christian c'est aussi là au début là il va te montrer qu'il est intéressé qui veut faire du sérieux il va jouer sa comédie trois mois quatre mois cinq mois six mois après la crise ça va te montrer son vrai visage tu vas tu n'es plus un christian tu vas encore aller te mettre à jacques jacques aussi qu'elle va venir là lui peut-être c'est dans un an deux ans tu vas voir son vrai visage bon il dit des enfants là ils vont connaître comme des visages des enfants ils vont appeler papa ils vont appeler combien de personnes papa ils vont appeler combien de personnes tonton tu as réfléchi à tout ça tu as pensé à tout ça faut te calmer puis reste dans ton foyer puis faut commencer à aimer ton cerveau faut penser à toi même faut penser à toi même faut te reconcentrer sur toi même toi même ta vie de femme tu fais quoi dans la vie tu gagnes quoi qu'elles sont tes entrées quelles sont tes ambitions quels sont tes projets qu'est ce que tu en train de bâtir c'est ça l'on appelle femme dans son foyer c'est ça l'on appelle femme dans son foyer femme même qu'elle se cherche elle gagne son argent elle va foutre quoi avec ce que l'homme en train de faire de sa culotte elle va foutre quoi avec ça elle va foutre quoi avec ça donc toi une femme là même quand tu es marié légalement là faut que tu te dises que ton mari là ton époux là il est ton second mari dans ta tête là faut dire ça c'est mon deuxième mari c'est mon deuxième mari ton premier mari tu sais c'est qui c'est un réussite ton premier mari là c'est ton cherchement c'est ton grouillement c'est lui qui est ton premier mari parce que lui là il va jamais te trahir parce que tant que tu vas bien faire là il va rentrer tant que tu vas bien faire il va faire rentrer de l'argent et tant que tu as des entrées d'argent tant que tu t'en sors financièrement là tu peux pas souffrir tu ne peux pas souffrir si tu es tu es mal là tu te lèves tu t'en vas même dans une boutique tu te prends un sac vu ton ou ben tu te prends un sac chanel si tu es trop mal dans ta tête là tu vas chez ms tu te prends des sandales ou mais tu te prends des escarpins si tu es trop mal là tu vas chez dior tu te prends en fait c'est dit que quand tu es un peu tu n'aimes pas bien façon là ou ben tu prends tu prends ton billet tu voyages un peu tu vas dubaï ou tu vas aux états unis ou tu vas dans un pays voilà tu fais quelques jours quelques semaines et puis tu rentres et puis tu rentres quand tu rentres là tu es bien tu es déjà dans ta tête tu es libre dans ta tête et puis voilà tu continues ta vie voilà c'est ça là tu aimes avec ton cerveau tu aimes avec ton cerveau c'est très important tu regardes c'est qui est dans le foyer ça on n'a qu'à se dire la vérité on dit ah ah mais elle parle comme ça il n'y a que l'argent et c'est parce qu'elle est matérialiste quel matérialiste quel matérialisme quel affaire de matérialisme vous voyez une femme qui a trois enfants quatre enfants qui a tout bâti à son mari en a quitté son mari pour dire son mari l'a trompé en a quitté son mari pour dire son mari l'a trompé mais attends est-ce que vous réfléchissez est-ce que vous réfléchissez vous avez suivi ou si tu veux un homme qui est qui va être fidèle allez vous allez pousser un yugo celui qui n'a rien oui alors celui qui a déjà il a tout il se sent il se sent non oui il va tu te tromper parce qu'il sait que bon il a ce truc oui non un peu d'arrogance là tu vois il se sent il est plein vous comprenez un peu non oui mais celui qui n'a rien il sait qu'il dépend de toi il va il va se soumettre mais moi je me dis que non c'est pas ça je veux dire que toutes ces choses là c'est la chance c'est la chance ça dépend ça dépend aussi de la personnalité de la personne ça dépend qu'il soit chômeur ou qu'il soit battant et ou riche c'est la chance la famille sa chance comme moi j'ai compris que le mariage même c'est la chance faut avoir la chance tu vas dire non ce genre d'hommes et bien ce genre de femmes et bien non c'est la chance seulement il faut seulement prier dieu que dieu t'envoie la bonne personne c'est tout pris seulement parce que moi je vais te dire ma théorie celui un yugo celui que tu sponsorises qui est chômeur que tu sponsorises là et que tu penses que parce que tu sponsorises il va pas te tromper là c'est lui qui va alors vite te tromper tu sais pourquoi je t'ai dit mon opinion c'est pourquoi mon idée l'homme normalement n'aime pas être dominé puis vous savez ça non dans l'homme être l'homme aime être dans le cas où il a le contrôle oui il a le contrôle c'est lui qui a le contrôle et comme c'est toi qui a l'argent c'est toi qui contrôle il va se sentir il va sentir démuni il faut comprendre un peu et comme ça il va tu vas tu le sponsorises tu donnes l'argent donc il devient comme la femme dans le foyer maintenant alors il va aller partir chercher une autre femme pour sponsoriser avec l'argent que tu as tu donnes pour se sentir homme ça c'est pas toujours comme ça c'est toujours le schéma c'est toujours comme ça quand tu sponsorises un homme il est là il est là il est tranquille vis les années là sache qu'il a une autre femme dehors que lui il sponsorise c'est là bas qu'il part il se sent homme il dit non eh je viens ici c'est quoi hein prends ça va t'acheter ceci c'est monté descendu l'homme aime ça l'homme aime ça donc ce qui fait que ta théorie que tu es en train de faire ça descend au sol aime coach amon chic et toi tu aimes l'argent ma coach préfère la femme si elle est matérialiste tout pour elle c'est agent 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 le matin agent midi agent le soir agent la nuit c'est agent 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 oui oui papa caviaran c'est pas hein ou c'est seulement le travail de gardien de nuit là que tu fais parce que j'espère que tu gagnes des milliards c'est mal parce qu'avec la lune de celle-ci là qui aime qui aime argent comme quoi là c'est seulement que tu es gardien de nuit là je vous allez nous dire vraiment ce que tu fais hein papa caviar tu vas nous dire vraiment ce que tu fais parce qu'avec une femme je vois les à lui de coach là elle aime l'argent ou coucou l'eau elle aime l'argent merde hum tu me dis que tu es seulement gardien tu es agent de sécurité des nuits c'est tout ah et peut-être que agent de sécurité en france peut-être soit que vous gagnez vingt mille euros là ou le mois parce que j'ai la lune de coach à mon chicsi moi ça me fait peur donc c'est moi moi c'est ma théorie les yougos il va vite te tromper trop vite même parce que tu prends c'est il va voir une petite fille qui passe et dit il va aller pour son soeur il va dire que hey il y a une petite fille que tu achènes même son poisson brisé c'est tu as 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 fini avec tu l'achènes son poisson brisé tu sais que elle part à l'école chaque fois qu'elle part à l'école elle vient tu lui donnes même 500 c'est vrai c'est malheureux mais c'est vrai dans notre pays là une petite fille qu'elle part à l'école c'est qu'elle part à l'école lui donne peut-être 100 francs ou 200 à la maison elle passe elle passe d'abord chez toi tu as juste 500 sur ça elle arrive à l'école elle a peut-être 600 ou 700 dans sa poche elle est bien oui oui elle va te donner tout c'est comme ça au camerounais c'est comme ça puis alors chaque semaine tu donnes ses 1000 francs chaque jour 1000 francs ça fait 5000 la semaine 5000 seulement 5000 francs la semaine chaque fois qu'elle part tu donnes ses 1000 francs elle passe seulement pour aller à l'école je donnes ses 1000 francs ça fait 5000 le lundi avant de dire 5000 tu es devenu son jésus il y a des filles comme ça tu es devenu son jésus donc alors quand tu as tu dis que Hugo tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes la semaine c'est qu'elle réserve 5000 pour sa petite là chaque semaine là ça fait 20 000 au mois je vais mettre 30 000 au mois pour sa petite c'est fini très facile c'est très facile moi c'est ma théorie je dis que le Hugo est-ce que tu dis que c'est eux qui vont être fidèles à moi je ne sais pas moi je ne suis pas moi d'accord avec ça je ne crois pas que ce soit vrai vous allez me donner vos opinions on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la famille un bisou et hasta pronto mais surtout ne mettez pas les organes mhm